Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Pour commencer, je propose de vous emmener sur les traces de Montaigne. En effet, certains pensent que s'il avait vécu aujourd'hui, probablement qu'il aurait tenu un bloc. Où qu'il soit, Montaigne observe, il examine, il réfléchit sur sa pratique, il réfléchit en fonction des expériences qu'il a vécues et il va exercer sa réflexion dans tous les domaines du savoir. Il va s'intéresser à l'humain sous toutes ses formes et il va aussi faire l'éloge de la curiosité. Si je vous parle de Montaigne, c'est aussi parce qu'il va nous donner la voie, la voie pour nous permettre de comprendre ce qu'est une pratique réflexive. Et la pratique réflexive, c'est précisément l'épicentre du bloc que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce bloc, il s'appelle e-logbook. C'est un carnet de bord que nous proposons aux externes et aux alternes en stage de psychiatrie au CHU de Liège. Ce bloc, nous l'avons réalisé en lien avec le bloc de l'AESP et je propose de vous le présenter à travers trois questions. Première question, qu'est-ce qu'à mon bouc ? Deuxième question, quel est l'intérêt d'une pratique réflexive ? Troisième question, quel est l'intérêt d'une version numérique ? Hypnotique Conducteur, quand on a réalisé ce bloc, c'était aussi une pensée de Serge Tisseron qui dit que suite à l'avènement des nouvelles technologies, l'enseignement est inévitablement lié à une révolution pédagogique. Révolution pédagogique dans la relation au savoir, à l'apprentissage, à la construction de soi et à la sociabilité. Un bloc, c'est un carnet de bord. Chaque fois que j'entends ce nom, je trouve que ça évoque les voyages de Christophe Colomb à Montaigne. Ce bloc, je vous ai dit, c'est un logbook et c'est un terme qui est académiquement reconnu, qui a été défini à l'université de Sherbrooke. Et donc, par logbook, on entend un journal où l'externe ou l'interne ou l'étudiant va répertorier une situation médicale qu'il a vécue authentiquement au quotidien, qu'il a vécue dans une situation de stage. Donc, c'est assez important dans la définition, la notion de stage, c'est ce qui va aussi permettre de différencier le logbook d'un portfolio qui lui va regrouper un ensemble de travaux. Et puis, en répertoriant cette situation clinique, on pense que l'étudiant va pouvoir prendre conscience de son parcours d'apprentissage, qu'il va aussi pouvoir tirer profit de ses expériences professionnelles, jouer un rôle actif dans son apprentissage en collaboration avec ses superviseurs. Nous, dans un premier temps, on a fait une version papier du blog. Donc, je vous ai dit, la pratique, elle a été initiée en Amérique du Nord. Il y a quelques pays qui ont développé des logbooks. Et en fonction du pays, de l'université, des facultés, le logbook va avoir des formes différentes. En général, le dénominateur commun, c'est la possibilité d'avoir un positionnement individuel et réflexif sur sa pratique. En 2013, on avait d'abord lancé une version papier. Et puis, on ferait à mesure des critiques constructives des étudiants, de leurs attentes, de leurs besoins. On a essayé de s'améliorer. Et en 2015, on a proposé une version numérique. Et donc, quand le logbook devient numérique, il s'appelle e-logbook. Voici la page d'accueil de l'e-logbook. Donc, bien entendu, en lien avec la définition, on va demander à l'étudiant de répertorier une situation médicale qui va être à la fois en lien avec l'apprentissage du raisonnement clinique, mais aussi de la communication clinique. Et le tout, selon un canevas réflexif, qui, vous allez le voir, va s'articuler autour de cinq étapes et qui a été défini par Viviane Viercé, qui est une psychopédagogue. Et puis, parallèlement, à côté du canevas réflexif, on propose également un VADEMECOM clinique. VADEMECOM clinique qui va permettre à l'étudiant de structurer son entretien psychiatrique. Et ce VADEMECOM, il est en lien avec la cartographie minimale pour la psychiatrie qui est proposée par la ESP. Pour rédiger le VADEMECOM clinique, on s'est aussi inspiré de ce qui se fait à l'Université de Lausanne, dans un livret de compétences cliniques. Ils ont rédigé un livret de compétences, pas seulement pour le stage de psychiatrie, mais pour l'ensemble des stages en médecine, en vue de favoriser l'harmonisation du parcours d'apprentissage. Et puis, à côté du VADEMECOM clinique, on propose aussi à l'étudiant un parcours d'apprentissage, où on va définir les objectifs, les compétences qui sont visées par le stage. Et puis, on va aussi rappeler les modalités pratiques du stage et la philosophie du stage au CHU. Pour nous, ce logbook, c'est un outil d'accompagnement et d'apprentissage progressif, qui va tourner autour de la pratique réflexive et va nous servir de support, de dialogue entre l'étudiant et l'enseignant. La pratique réflexive, quant à elle, va se définir par la conception d'un professionnel qui réfléchit sur sa pratique. Donc, elle va se référer à la capacité qu'il va avoir un professionnel à être l'objet de sa propre réflexion, pour pouvoir prendre des décisions sur les actions en cours, sur les actions à venir, et dans un mouvement continuel de réflexion sur l'action, où on va réfléchir sur l'agir, sur le penser, on pense que l'étudiant va aussi explorer des questions d'ordre éthique, d'ordre politique, d'ordre professionnel, autant de questions qui sont en lien avec la construction d'un soin professionnel. Et pour soutenir aussi de nouvelles façons d'apprendre, on pense également que le logbook va permettre à l'étudiant de pouvoir aussi proposer des solutions qui vont faire sens dans la situation ici et maintenant. Mais la posture réflexive combinée au questionnement, elle ne va pas de soi, raison pour laquelle on propose aux étudiants un accompagnement. Et le logbook va accompagner les étudiants dans toutes les étapes de la pratique réflexive. La première étape, c'est l'étape de description, donc de description de la prise en charge, à la fois sur le plan du raisonnement clinique, mais aussi on va demander à l'étudiant d'observer tout ce qui se joue dans la communication, la relation entre le médecin et le patient. Dans un deuxième temps, l'étudiant va encoder les questionnements qui vont émerger par rapport à la prise en charge. Le troisième temps est celui de la recherche, de ressources, à la fois de personnes ressources qui vont l'aider dans sa réflexion, mais aussi de ressources documentaires, dans la littérature, des ressources qui sont aussi en lien avec le cours théorie. Et puis on va mettre l'externe en mouvement, on va lui demander de se positionner, un petit peu comme Montaigne et sa pensée, pour que jamais la pensée ne se fige. Et donc vous voyez que le logbook, ça va aussi appliquer l'argumentation de choix, stratégie, diagnostique et thérapeutique. Et puis dans un cinquième temps, le logbook va aussi permettre d'identifier des acquis et des besoins d'apprentissage, et puis aussi de planifier les actions inférieures pour pouvoir atteindre les acquis d'apprentissage. A la fin du stage, on demande aussi à l'étudiant une réalisation, donc sous forme d'un powerpoint de 10 minutes, où il va synthétiser sa pratique réflexive auprès de ses collègues et aussi des médecins qui l'ont supervisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté du fait que le logbook est un support à l'apprentissage, un support à l'accompagnement, au dialogue, à ce moment-là, il va aussi devenir un support à l'évaluation. Donc l'étudiant a la possibilité de s'auto-évaluer, mais l'enseignant, à travers le logbook, va pouvoir aussi évaluer la manière dont l'étudiant va analyser une situation clinique complexe et la façon dont il va se positionner par rapport à la situation problématique. Je vous ai dit que le logbook, il est en lien avec l'AESP, donc dans la section outils. Nous avons inséré un lien avec le référentiel de psychiatrie, la nouvelle version, on est aussi avec le dictionnaire de sémiologie et les approdécisionnels. Pour moi, ce logbook, il parle véritablement le langage des étudiants, qui utilisent Internet pour communiquer, créer, collaborer, est un de nos objectifs et de susciter un travail autonome, critique et curieux. Voici d'ailleurs ce qu'en dit un de nos anciens externes, Mathieu qui vient de Nantes. Aujourd'hui, il est à terme dans le service, et à l'époque, il s'était questionné sur les écueils et l'attitude à adopter face à une patiente qui souffre d'un trouble de la personnalité borderline. En soi, ça m'a apporté beaucoup d'éléments très concrets sur des algorithmes de prise en charge, sur des littératures qui me confortent sur une impression, c'est-à-dire qu'on sent bien que l'hospitalisation n'est pas la solution chez ces patients-là, mais on n'a pas vraiment d'articles ou d'éléments concrets qui nous aident à nous dire « bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme prise en charge ? » Donc la recherche documentaire était très importante, et je pense que le fait d'écrire tout ça nous permet aussi de se dire « bah tiens, qu'est-ce qu'on a ressenti, nous, en voyant un petit peu ce décalage sur ce qu'on a lu, ce qu'on a vécu aux urgences, et comment est-ce qu'on pourrait finalement réussir à améliorer un petit peu la prise en charge qu'on a vue à travers un travail réflectif ? » Et je pense que c'était intéressant pour remettre un petit peu en cause le... Je ne vais pas dire remettre en cause le système des urgences, mais en tout cas voir ce qu'il y a pu faire que la patiente nous a mis dans l'échec, et je pense que ça m'a aidé un petit peu à structurer ma réflexion et à trouver une réponse clairement organisée et répartie aussi bien sur des enjeux sociaux que sur des enjeux un petit peu de recherche littéraire dans le patient. Donc le lookbook, on l'utilise à Liège à la fois comme un support, je vous l'ai dit, à l'apprentissage, à l'accompagnement, à l'évaluation, mais aussi à la régulation des compétences. Puis je vous avais dit que ce qui était aussi important, c'est qu'il puisse faire écho à l'avènement des nouvelles technologies, et notamment dans son livre « Petite poussette », Michel Serres, qui est un philosophe et un historien des sciences, donc il appelait son livre « Petite poussette » en référence à la maestrie avec laquelle certains jeunes vont faire fuser les messages de leur pouce. Et dans son livre, lui aussi, il estime qu'à l'ère du numérique, on vit une véritable révolution dans la relation au savoir, et cette révolution, elle va s'accompagner de conséquences importantes au niveau des apprentissages. Il semble que ce qui est important, c'est de proposer des activités, de proposer de l'interactivité, et aussi de proposer des dispositifs qui vont permettre de créer du lien entre la classe et la société. Ce qui est également important, c'est de parler le langage des étudiants et de favoriser l'appropriation active des savoirs. Concernant les nouvelles technologies et leur intérêt, Condi et Monroe pensent que ces nouvelles technologies vont contribuer au plaisir d'apprendre, à la motivation, à l'estime de soi. L'impact se situe probablement au niveau de l'autonomie et de l'acquisition de compétences transversales. En ce qui concerne spécifiquement le book, voici ce qu'en dit encore Mathieu. Je trouve que c'est fort pratique, parce que c'est vrai que comme ça, il y a toujours le moment où on est en train d'essayer de préparer son document, puis on ne l'a pas avec nous, parce qu'on le fait soit chez soi, soit ici. Là, comme en plus c'est sur un site internet, on peut vraiment facilement y accéder, donc ça c'était vraiment pratique pour le faire. Et comme c'est informatique, on peut effacer des parties, enfin, on n'a pas trop... J'avais déjà écrit quelques petites choses, parfois je voulais noter juste quelques notes rapidement pendant une garde en me disant « c'est des choses que je vais oublier sur la patiente ». Et ça m'a permis de les noter rapidement et d'y revenir un petit peu plus tard quand j'avais plus de temps, aussi bien sur ma tablette que sur les ordi du CHU. Donc un impact positif en ce qui concerne la facilité d'accès en termes de lieu, en termes de temps, un encouragement aussi à la réflexion, à la rétroaction. Et puis il apparaît aussi que c'est assez intéressant finalement de pouvoir garder des traces sur un même support, à la fois des réflexions, mais aussi des réalisations. Comme ça, ça va permettre à l'étudiant d'avoir une vue globale de sa progression. Ce qui permet aussi une gestion efficace des apprentissages et du travail. Ce lookbook, je ne l'ai pas réalisé toute seule, bien entendu, je vous l'ai dit, en l'a réalisé en collaboration, on l'a enrichi grâce au bloc de l'AESP. Je l'ai réalisé avec les membres de l'IFRES, donc l'Institut pour la formation à la recherche et à l'enseignement supérieur de l'Université de Liège. Et puis surtout, je l'ai réalisé sous l'accompagnement réflexif de mon prédécesseur et ami, Marc Anceau. Pour moi, c'est important de faire un petit cladème aujourd'hui parce que je viens de lui succéder. Et ce blog, ce lookbook, on l'a réfléchi, on l'a construit ensemble, dans un continuum cohérent avec le cours théorique, en passant par les stages jusqu'au master de spécialisation. Le cours théorique, dorénavant, depuis le mois d'octobre, il a comme ouvrage de référence le référentiel de psychiatrie, qu'on articule aussi avec les recommandations canadiennes, recommandations canadiennes qui assistent sur toute l'importance pour tous les médecins d'avoir des compétences fondamentales en santé mentale. Le lookbook, au départ, on l'a conçu pour le stage de psychiatrie, mais, comme vous l'avez remarqué, sa particularité est de pouvoir être adapté à tous les contextes de stage, dans toutes les disciplines, pour autant que le maître de stage définisse des objectifs d'apprentissage et les modalités pratiques de son stage. Pour moi, le lookbook, il va aussi stigmatiser l'importance du savoir-être, du savoir agir à côté des savoirs. Et, vous l'avez compris, le lookbook, c'est véritablement un récit réflexible. Et se former à la pratique réflexive, finalement, c'est apprendre à s'étonner, à douter, c'est apprendre à poser des questions, à mettre par écrit ses réflexions, à échapper aux deux hypothèses. C'est aussi apprendre à utiliser les savoirs pour formaliser des pratiques. C'est apprendre à jongler avec les idées et à modéliser les expériences. Et, comme vous le voyez, au-delà du passeur que constitue pour nous Montaigne, il continue encore aujourd'hui à participer à la formation de notre identité et de notre humanité. Je remercie votre attention. Merci beaucoup pour votre information. C'était vraiment très clair. Je pense qu'on a bien compris l'intérêt de l'île au-de-bouc pour guider la formation des étudiants. On va peut-être prendre le temps de répondre à quelques questions s'il y a des questions dans l'Assemblée. Je voulais juste te savoir si c'est consultable uniquement par les étudiants que par l'étudiant ? Comment ça fonctionne ? Oui, donc on a eu une réflexion par rapport à ça. Je ne vous ai pas parlé justement des inconvénients de la version numérique. Donc parmi les inconvénients, il y a justement le fait qu'il y a un support informatique, donc pour un accès à l'ordi. Il faut la fiabilité des réseaux. Il faut une compatibilité au niveau des fichiers informatiques. J'en ai encore fait l'expérience aujourd'hui. Donc j'avais fait une présentation keynote mais qui ne fonctionnait pas. Donc je remercie beaucoup entre parenthèses Sébastien à la technique. Et un des inconvénients, c'est aussi toute une réflexion qu'on a eue. Enfin, ce n'est pas vraiment un inconvénient par rapport à l'accès à tout ce qui relève du privé. Puisque l'étudiant va encoder des informations. Des fois, même la nuit, quand il est de garde à l'hôpital, il y a eu des réflexions, ses forces, ses faiblesses. Et donc, son logbook, on a décidé qu'il soit privé. Et donc, on limite l'accès du logbook uniquement à l'étudiant et à l'enseignant. Mais avec l'objectif de développer, de diffuser avec la coordination de Gabriel, ça sur un large maillage avec ceux qui veulent bien aussi l'utiliser, qui trouvent l'outil intéressant. Vraiment, à l'AESP, on est aussi très contents de développer des partenariats francophones au sens très large. On parlait de la magique, on travaille aussi un peu avec les Suisses, un peu avec le Canada, un peu aussi avec certains amis algériens. On aimerait développer cette communauté qui prend qu'au moins du temps possible parce qu'en termes d'enseignement, on est nombreux à une autre. Et vous l'avez compris, ce n'est pas juste un support qui est utile en soi, de communication entre ludique, facile, entre un étudiant et un encadrant. Et aussi toute la rétention d'apprentissage réflexif, qui est très peu utilisé en psychiatrie, enfin qui n'est pas utilisé à ma connaissance en psychiatrie, en médecine générale, ils l'utilisent beaucoup. C'est comme ça, quand c'est mon médecin générale, notamment en France, c'est fait. On n'est pas encore en psychiatrie, donc c'est très innovant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada